... Bien, à mon tour d'abord de remercier, bien sûr remercier les organisateurs de cette journée, la Fondafip. Merci aussi à mon collègue, Julien Bargeton et à la maire de Paris, d'avoir amené jusqu'au bout un vœu que nous avions présenté au Conseil de Paris au moment de notre débat budgétaire. Je voudrais remercier aussi l'accueil ici, dans ce lieu, ce n'est pas un lieu anodin, c'est symbolique. On parle des finances publiques, de la réduction des dépenses publiques et on est dans l'ancien siège de la Bourse où beaucoup de choses se jouent sur les marchés, sur les marchés financiers et des richesses qui circulent et qu'il faudrait peut-être penser un jour à capter, notamment pour développer les services publics. Je voudrais dire aussi que pour nous l'objectif c'est que ce débat n'en reste pas l'apanage des spécialistes et que ce soit vraiment un moment de vulgarisation et que aussi les questions de finances locales et d'impôts ne soient pas simplement caricaturées par des grands médias. Donc je remercie les intervenants parce que ça a permis de clarifier et de montrer l'importance de l'analyse. Je voudrais revenir sur les propos aussi d'Anne Hidalgo ce matin, qui en introduction a dit qu'il y a quand même un problème, il faut qu'on desserre les taux dans lesquels on est. Je rappelle, Paris c'est moins de 200 millions de dotations de l'État et presque 200 millions d'augmentations péréquations. On appelle ça l'effet ciseaux. Et après tout ce qui s'est dit tout à l'heure, on a beaucoup parlé de contraintes. On a beaucoup parlé de contraintes. Et moi face à ces contraintes, je pense qu'il faut qu'on desserre les taux, comme l'a dit Anne Hidalgo. Et ça passe par un choix politique. Et ça a été dit aussi par plusieurs intervenants. L'expression des finances publiques, c'est l'expression des choix politiques et de société. Et je voudrais dire que ça a été rappelé aussi à plusieurs reprises. Certains se sont appuyés sur la déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Ça veut dire que derrière la question des finances publiques, et bien derrière la question des impôts, il y a une question fondamentale qui est notre démocratie, qui est bien sûr la question du droit, qui est remplie par le service public, l'accès au droit de tous. Je pense au droit notamment à l'éducation, le droit à la santé, le droit à l'eau, le droit à la mobilité, au transport. Et si ces droits sont possibles et si ces services publics sont possibles, c'est par un effet de solidarité. Et donc plutôt que de parler de taxes, il faut parler de contributions que chacun apporte pour permettre justement cette solidarité et l'égalité de droits. Bien sûr, si ce droit n'est plus assuré par les finances publiques, les finances locales, et bien il y a un danger. Et je voudrais qu'on pointe ce danger. D'abord le danger des inégalités, qui sont déjà criantes, à la fois dans le monde et dans notre pays. Vous savez qu'il y a un mouvement qui dit que 1% du monde détient les richesses par rapport à 99% des autres. Ça doit nous interpeller. C'est aussi une question de justice, de justice sociale. Mais le danger, ça a été aussi abordé par François Puconi et aussi d'autres élus, Marie-France Beaufils, Anthony Daguet, qui disent que maintenant sur leur territoire, moins de la moitié des personnes contribuent à l'impôt. 40% a dit François Puconi. C'est inquiétant parce que le risque, c'est aussi que finalement, on oppose les uns contre les autres. Et qu'on divise encore plus notre société. Et que la compensation des dotations de l'État se fasse par des tarifications des services publics. Ce qu'on voit de plus en plus dans les choix de notre collectivité. On dit, il faut revoir nos tarifs, il faut modifier, il faut augmenter certains tarifs et faire payer plus d'autres. Eh bien moi, je pense que ça accentue encore plus le regard des uns sur les autres et le risque finalement d'opposer les populations les unes contre les autres. Et on n'a plus affaire à une société de droit ou des citoyens, mais une société où il y a des usagers qui contribuent. Et une société où il y a des usagers qui contribuent, bien sûr, ils demandent en contrepartie un service pour eux et non pas la mutualisation des biens et des biens communs de l'humanité pour tout le monde. Donc on est face à ce danger. Et face au danger qui a été bien sûr abordé, c'est la question du consentement à l'impôt. Et le consentement à contribuer. Je pointe notre danger. Si l'impôt n'est pas réhabilité, il y a un risque d'une société finalement de corruption, de criminalisation, de criminalité, ce que l'on voit dans beaucoup de pays du tiers-monde, et d'économies parallèles, d'économies souterraines. C'est un danger qui peut poindre aussi dans notre société et c'est pointé parfois dans certains quartiers. Donc c'est une question fondamentale, à mon avis, de réhabiliter la contribution de chacun et de faire des biens communs, accessibles, avec la gratuité de certains biens. Et derrière ça, je devrais relever aussi ce qu'ont dit plusieurs d'entre vous, c'est l'idée que les collectivités territoriales permettent aussi de relancer, notamment par l'investissement. Et derrière la relance, derrière l'idée d'accompagner les recettes avec l'investissement sur le territoire, il y a la question de l'emploi. Et la question de l'emploi, vous le comprenez bien sûr, c'est de permettre à ce que tout le monde puisse contribuer ensuite par l'impôt. Donc on est lié à ce cercle vertueux, à mon avis, sur lequel il ne faut pas qu'on néglige que les recettes qui sont faites par les collectivités territoriales et qui sont ensuite réinjectées doivent être regardées dans un cercle vertueux qui permet l'emploi de toutes et de tous et qui permet ensuite de toutes et tous d'accéder à des droits et d'être dans ce cercle vertueux. Je voudrais revenir aussi sur quelque chose d'essentiel qui nous a rassemblés, c'est la nécessité d'un pacte de confiance entre l'État et les collectivités territoriales. Oui, il faut que l'État se donne les moyens et donne les moyens de garantir une présence, une amélioration de services publics sur l'ensemble du territoire et qu'on ait cette confiance. Mais cela nécessite plusieurs changements importants et je pense que ce qui a été unanime, c'est le lien entre l'impôt et le territoire. Cela vaut pour les collectivités, pour un impôt dynamique, mais cela vaut aussi pour les ménages comme pour les entreprises. Je voudrais dire aussi que si on va vers ce pacte de confiance, il faut que les règles soient claires pour tous et que les propositions ne peuvent pas venir seulement de l'État, mais aussi des collectivités. Je voudrais dire que ce pacte de confiance, qui repose sur l'idée que les règles du jeu, elles se définissent ensemble, et malheureusement, on a pu constater que l'État a changé les règles du jeu en cours de partie. Je voudrais dire que l'annonce de la bêche de la DGF s'est faite quelques semaines après les élections municipales, même si certains pouvaient l'anticiper, mais on se retrouve avec mon collègue Julien Margeton, élu sur un mandat, élu sur des engagements, et quelques mois après, un gouvernement qui annonce et qui tranche la baisse de nos dotations. Je voudrais dire aussi que les conseils départementaux viennent d'être élus avant la réforme des collectivités territoriales, la loi de notre. Et on ne sait pas quelles seront les missions qui seront confiées à ces territoires, et la loi sera adaptée, et il n'y a pas de réforme fiscale pour l'instant. Donc je pense que cette réforme fiscale, elle doit être travaillée, et je pense que nos travaux peuvent y contribuer, à faire des propositions, et peuvent être relayés jusqu'à nos parlementaires. Notons au passage que la réforme qui est annoncée sur la DGF, sur la prochaine loi de financement, risque d'être présentée aussi avant les élections régionales. Donc moi, je veux bien qu'on ait un pacte de confiance, qu'on ait des règles communes entre l'État et les collectivités, mais il ne faut pas que ça soit bouleversé avant les choix démocratiques des citoyens. Et je pense que là-dessus, il faut qu'on soit ferme. Plusieurs collègues ont porté des propositions. Je pense, mon cher Julien, qu'il va falloir qu'on en fasse des actes, qu'on en fasse un document. Pourquoi pas le présenter au Conseil de Paris, à la Commission des Finances, avec Pierre Gaboriau, le président de cette commission, pour en saisir l'ensemble des participants de notre collectivité ? Je voudrais enfin terminer sur la question de la transparence. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits sur la transparence des dépenses, mais ça a été pointé. Il faut aussi faire l'effort de la transparence sur les recettes possibles. Le budget participatif qu'on a mis en œuvre à Paris pourrait s'accompagner notamment d'un débat sur les recettes envisageables et sur les questions, justement, des impôts. Et pas seulement sur comment on fait participer les citoyens au budget dans les dépenses. Je voudrais dire aussi, ça a été pointé, il y a des observatoires citoyens qui existent sur les finances publiques. Pourquoi pas faire de nos comités de quartier, nos conseils de quartier, nos instances, des observatoires aussi, de transparence de nos dépenses et de nos recettes ? Enfin, je l'ai dit à travers mes questions, mais il nous reste quand même un manque de notre discussion. Je pense que notre fiscalité aujourd'hui n'est plus adaptée à l'évolution des richesses. Et je pense que s'il y a un besoin de réforme fiscale, il y a aussi un besoin d'étudier aujourd'hui où les richesses sont produites et où vont ces richesses. Je vous disais, on est dans la bourse, mais vous savez comme moi aujourd'hui, qu'il y a beaucoup à la fois d'évasion fiscale, il y a à la fois une nouvelle économie du numérique qui se développe. Et donc, ça pose des vraies questions. Ça pose des questions sur comment les richesses au XXe siècle sont transformées, comment on peut les capter. Et aujourd'hui, on sait, ce n'est plus la terre ni la production, mais c'est surtout la spéculation. Et à Paris, malheureusement, c'est la spéculation immobilière. Voilà, donc il nous faut entrer dans cette réforme que nous attendons tous. Et aussi, ça a été dit, lutter contre l'évasion fiscale, contre les optimisations fiscales, réclamées par un nombre important afin de réhabiliter l'impôt. Je voudrais terminer en rappelant ce slogan, le progrès ne vaut que s'il est partagé par tous. Je vous remercie. Je suis d'accord pour dire qu'il faut prolonger ces débats, d'une façon ou d'une autre, parce qu'ils ont été extrêmement riches. C'est un sujet politique, Anne Hidalgo l'a dit d'entrée. Les enjeux apparaissent parfois comme techniques, rébarbatifs, difficiles. Mais c'est un sujet profondément politique. L'avenir des finances locales en France. Le nouveau contexte budgétaire et financier, au fond, ça a traversé toutes ces journées. Ce nouveau contexte budgétaire et financier, marqué par une baisse des dotations de l'État, se heurte de plein fouet à ce qui avait été construit auparavant, c'est-à-dire la décentralisation. Au fond, est-ce que c'est compatible une telle politique avec la décentralisation telle qu'elle avait été conçue jusque-là ? Est-ce que c'est compatible avec l'autonomie financière du côté des dépenses comme du côté des recettes ? Et on voit bien que l'autonomie fiscale a été considérablement réduite. Et est-ce que c'est compatible avec le maintien des compétences et l'organisation actuelle des compétences ? Parce que le risque, c'est qu'avec les réductions budgétaires, les collectivités locales se trouvent finalement réduites à exercer leurs dépenses obligatoires et à réduire ce qui étaient effectivement les politiques qu'elles ont elles-mêmes inventées, élaborées aux bénéfices des citoyens. Mais une fois qu'on est réduit aux accès les dépenses obligatoires, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait des assemblées délibérantes ? Et je pense qu'il y a dans l'esprit de certains cette idée, qu'il y a un débat en France, cette vieille idée en France de centralisme, de la centralisation. Au fond, il y a une velléité, il peut exister une certaine velléité d'une forme de recentralisation, alors que la décentralisation a été un formidable acquis parce qu'elle a permis de construire une nouvelle forme des services publics. Elle a un service public de proximité et innovant. Dans le mouvement qui est enclenché là, la question est celle de la cohérence de tout ça. Ça a été dit à plusieurs reprises et des limites. Pour Paris, on divise par deux les dotations en trois ans. C'est ça la réalité. On passe de 1,2 milliard de dotations à 600 millions entre 2015 et 2017. L'héperéquation progresse très vivement. Et donc, le prélèvement, si ça continue dans ce sens-là, sera d'à peu près 12 à 13% du budget de fonctionnement. Moi, je voudrais qu'on me cite un organisme public, une collectivité locale, un ministère, un établissement public qui va voir son budget prélevé de 12 ou 13% en trois ans. Parce que c'est ça la réalité du choc auquel nous devons faire face. Avec un croisement, puisque la péréquation augmentant, en 2017, les péréquations seront au moins identiques aux dotations que nous recevrons. Et là, on atteint une certaine limite aussi du système. Parce que qu'est-ce que c'est un système de décentralisation où une collectivité finit, finalement, par contribuer autant, voire davantage, que ce qu'elle reçoit ? Moi, je pense profondément que tout n'est pas compatible. La hausse des péréquations, la baisse des dotations, la réforme de la DGF, je pense qu'il y a un des bobslegs qui doit être arrêté. Alors, c'est jamais facile d'arrêter un bobsleg, mais il y en a un des trois qui doit être arrêté parce que, même s'il y a une légitimité à chacune de ces réformes ou de ces propositions, elles ne sont pas cohérentes et compatibles à assumer ensemble. Tous ces chocs successifs, la réforme de la taxe professionnelle en 2010, la création de multiples fonds de péréquation en 2012, la participation au redressement des comptes publics en 2014, tout ça s'est accumulé sans qu'on puisse, à un moment donné, avoir une réforme des finances locales. Et ça a été dit à plusieurs reprises, il faut qu'on repose les objectifs et les moyens. Quel est l'objectif de la DGF ? Est-ce que c'est de compenser des transferts de compétences ? Est-ce que c'est de compenser des ressources qui, à un moment, ont été supprimées parce que l'État a allégé une partie de la fiscalité locale ? Est-ce que c'est de compenser des charges de centralité ? Est-ce que c'est de tenir compte des populations ? Je crois vraiment que nous sommes maintenant à ce tournant qui consiste à harmoniser les objectifs de la dotation de la DGF et de la péréquation. Et je me permets de dire que quand même, la prise en compte des disparités des revenus dans les métropoles ou des charges de centralité sont des éléments qu'il faut, à mon avis, prendre en compte. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que pour franchir cette question de la cohérence, de la mise en cohérence, il faut arriver à un pacte de confiance, c'est-à-dire avoir une meilleure anticipation, une meilleure visibilité sur les réformes. Reprenons l'exemple de la réforme de la DGF. Le comité des finances locales en parle le 5 mai. Ça va impacter notre budget, peut-être, dès 2016. Or, aujourd'hui, nous ne disposons pas du contenu concret réel. Comment piloter un budget ? Comment construire à l'été un budget 2016 si un des éléments principaux, c'est-à-dire la principale dotation, n'est pas encore clairement fixée dans son mode de fonctionnement ? Je crois que c'est extrêmement important de mieux prévoir. Et moi, je n'ai pas d'appréciation à apporter à telle ou telle réforme, mais l'État rajoute des normes, les normes mises aux normes des tunnels, par exemple, l'amiante, etc. L'État prend des... Là aussi, quelque soit ce qu'on en pense sur le fond, sur l'évolution de la fonction publique territoriale, la hausse des cotisations patronales, la hausse du point de fonction publique, la question des carrières, la question de la réforme de la catégorie C. Quand l'État réforme la catégorie C, lui, c'est 30% de ses agents. Mais pour la ville de Paris, la catégorie C, les agents catégorisés, c'est-à-dire les agents ouvriers, ça représente 75% de nos agents. Donc, on voit bien qu'il faut en discuter en amont. On voit bien qu'il faut construire, élaborer. Encore une fois, on peut avoir des débats, et on en a entre nous. Mais on voit bien qu'il faut qu'on soit associé, vu les enjeux budgétaires, qu'il faut qu'on soit associé de façon beaucoup plus ferme à l'amont de la décision. Et l'exemple a été pris de la réforme des rythmes éducatifs. Encore une fois, quelle que soit la position qu'on puisse adopter sur une telle réforme, elle impacte massivement nos finances. Dans la situation qui est la nôtre, nous ne pouvons plus avoir des décisions qui impactent autant nos finances sans qu'elles soient discutées, amaudiées par un pacte, d'abord, de confiance. Parce que sinon, on arrive à ce paradoxe qui a été soulevé, qui est que plus on décentralise et plus les citoyens sont exigeants, ils veulent un service public de qualité, au meilleur coût, qui tient compte de leur capacité contributive. Ils ne veulent pas que l'argent public soit dépensé n'importe comment, ça a été dit à plusieurs reprises. Ils sont donc extrêmement exigeants et en même temps, face à cette exigence plus grande, on a moins de moyens. Et pour résoudre ce paradoxe, il faut une réforme et il faut un pacte de confiance. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre dans ce pacte de confiance ? Je pense qu'on peut mettre trois éléments, au moins, et puis, bien sûr, qui sont des éléments de débat et qui ressortent de ce qu'on a dit là. D'abord, il faut revoir le cadre financier. Alors, je sais que la Cour des comptes, les Chambres de Chambres des comptes travaillent beaucoup là-dessus, mais il faut moderniser notre cadre comptable. L'AM14, l'AM52, etc., les nomenclatures budgétaires sont trop rigides et nous avons besoin d'assouplissement. On peut avoir du donnant-donnant. La certification des comptes des collectivités locales, moi, je suis plutôt pour. Et la ville de Paris, ils travaillent. Donc, pourquoi ne pas dire « engageons-nous vers la certification des comptes des collectivités locales, mais voyons ce que nous pouvons alléger comme contrainte qui pèse via ces normes qui ont parfois un peu vieilli. » Il y a, par exemple, beaucoup de choses qui pèsent sur notre section de fonctionnement que nous pourrions basculer en fonction d'investissement, en section d'investissement. Et il y a des avancées, Nathalie Picard en a parlé d'ailleurs, sur la dématérialisation, sur un certain nombre de choses. Moi, je suis tout à fait prêt à travailler dans ce sens-là, mais il faut se rendre compte qu'améliorer la transparence, améliorer le cadre financier. Ça doit être aussi une façon de nous donner plus de souplesse, plus de réactivité et pas créer des usines à gaz qui nécessitent beaucoup de travail pour remplir tous ces documents au moment des dobes, etc. Moi, je suis vraiment favorable à ça. D'ailleurs, nous allons renforcer l'open data. Et ce qu'il faut, c'est un open data efficace au service des citoyens, directement compréhensible, directement assimilable par les citoyens qui puissent, par exemple, manipuler le budget de la ville avec des logiciels budgétaires, etc. On peut inventer beaucoup de choses, mais il faut être efficace et il faut, évidemment, accroître la performance et la modernisation. La simplification du cadre, de ces structures, c'est aussi ce qui nous permettra d'améliorer la communication et la pédagogie budgétaire. L'autre élément qui pourrait être dans ce pacte, ça a été beaucoup soulevé, c'est l'investissement public, la question de l'investissement public. Nous allons repasser, pour la première fois depuis 2006, sous la barre des 50 milliards d'investissement public local. Ça a été dit et, effectivement, c'est inquiétant. Beaucoup d'intervenants ont insisté sur ce sujet. Il y a des pistes qui sont évoquées. Il faut-il aller vers un remboursement plus rapide du fonds de compensation de la TVA. Pourquoi pas ? Moi, je suis plutôt favorable. On peut aussi, là aussi, inventer un pacte, par exemple, sur le co-investissement. Pourquoi ne pas dire qu'avec l'État, la maire de Paris l'avait proposé ? On investit ensemble avec des participations. Par exemple, vous voulez qu'on améliore les normes écologiques, il faut être plus écologique, il faut que les bâtiments dépensent moins en énergie, que l'éclairage soit plus écologique, etc. Eh bien, mettons en place des fonds où les collectivités locales et l'État participent ensemble avec des objectifs. Et moi, ça ne me dérange pas qu'on regarde un peu les investissements de la ville de Paris en matière de transport, de transition énergétique, de logement. à partir du moment où on établit les normes ensemble, où on dit, ben voilà, la norme, c'est l'idée que l'éclairage d'une ville, ça doit utiliser moins de consommation énergétique. On se fixe des objectifs et on met en place des fonds d'investissement partagés entre l'État et les collectivités locales et avec des objectifs partagés, on peut en imaginer plusieurs. Pourquoi ne pas orienter la péréquation vers l'investissement ? Les fonds de péréquation sur la ville de Paris, je le disais, vont bientôt être aussi élevés que nos dotations que nous recevons, on va, si la tendance se prolonge, je n'en sais rien, je pense que, ce que je disais tout à l'heure, tous les bobslegs ensemble, c'est très compliqué à gérer. Bon, enfin, si les bobslegs continuent sur la voie dans laquelle ils sont lancés, on va arriver à, en 2017, 500, 550 millions d'euros, 600 millions, je ne sais pas, de péréquation. Mais avec ces fonds, les collectivités locales qui les reçoivent, elles font l'investissement, ça va dans leur fonctionnement et ça va, ensuite, dans leur marge de manœuvre et avec, elles font ce qu'elles veulent, elles augmentent le fonctionnement ou elles augmentent l'investissement ou elles, comment dire, elles compensent les baisses de dotation. Mais pourquoi ne pas dire qu'une partie, puisqu'une partie veut l'investissement, eh bien, une partie de la péréquation parisienne, dans la métropole notamment, va sur des projets communs parce que ce sont des projets d'intérêt général qui bénéficient aux Parisiens et aux habitants de l'île de France en général ou en tout cas aux habitants de la métropole et donc, ensemble, eh bien, nous mettons la péréquation au service de l'investissement. Je pense que pour sortir de cette contradiction, il faut sortir par le haut, c'est-à-dire qu'il faut inventer des nouveaux dispositifs, inventer des nouveaux mécanismes. Je reviens, la data et Laurent Dapsil ont montré, les métropoles, elles redistribuent massivement sur le territoire. Alors, je sais qu'on entend beaucoup et on l'a entendu ici et je prends compte ce discours, ce débat sur la ruralité, ses difficultés et sur une certaine désertification rurale. C'est certain. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que ce n'est pas en arrêtant la locomotive qu'on fera avancer le train. Et donc, ce n'est pas en freinant l'investissement public des métropoles qu'on augmentera la croissance et l'attractivité de l'ensemble du territoire. Les transferts visibles et invisibles des métropoles vers le reste des territoires sont massifs. Massifs. On les voit par la péréquation et les dotations, on les voit par toute la fiscalité et on les voit moins par tout ce qu'apportent aussi les brevets, les personnes, etc. Vous avez beaucoup d'études là-dessus. Il faut tenir compte du rôle des métropoles et ne pas freiner leur investissement mais au contraire, dans cette période où nous avons besoin encore de croissance, les accompagner en inventant des nouveaux dispositifs. Et puis, dernier élément de ce pacte, tu en as beaucoup parlé Nicolas, la question des recettes. Il faut là aussi réfléchir à une modernisation de la fiscalité. On rêve toujours du jardin à la française. La fiscalité locale, elle est vieillie, elle est obsolète, elle est injuste. Bon, il y a eu beaucoup de propositions, il y a des pistes pour moderniser, améliorer les impôts. Moi, j'y suis tout à fait favorable. Là aussi, il faut regarder pourquoi, par exemple, ne pas inventer une fiscalité plus incitative. On n'a pas beaucoup parlé de ça. Il y a de très nombreuses taxes, il n'y a pas que les grands impôts, il y a aussi, par exemple, la taxe de balayage ou la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Je pense qu'on peut les rendre plus incitatives pour favoriser le tri. Et moi, je serais tout à fait favorable à ce qu'on puisse faire étudier le caractère incitatif de la fiscalité locale, notamment d'un point de vue environnemental, mais pas seulement, d'un point de vue social aussi, si c'est possible, et notamment de mieux prendre en compte les revenus. C'est un débat ancien et très compliqué, mais en tout cas, sur lequel nous devrons avancer, parce que là aussi, c'est ce que je disais sur les éléments du cadre financier, de l'investissement public ou des recettes, pour sortir des contradictions dans lesquelles nous sommes, il faut inventer des nouveaux mécanismes et en sortir par le haut. Certains disent que nous sommes à la fin d'un cycle. Il y avait le cycle des 30 glorieuses et puis ensuite la décentralisation. La décentralisation est à la fois la fille de la crise, c'est vrai, c'était l'idée de dire au niveau local, on va régler des problèmes qu'on n'arrive plus à régler de façon macroéconomique. C'est aussi avec cette superposition de structures la suite des 30 glorieuses. Bon, est-on à la fin d'un cycle ? Je ne sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que les contraintes se superposent, qu'elles s'accumulent et que nous ne pouvons pas assumer de front des dotations en chute libre, une péréquation qui pour les métropoles s'envole et des réformes de critères, notamment sur la DGF, qui pourraient encore nous pénaliser. Tout ça ne sera pas tenable et ce pacte de confiance que nous demandons, c'est un pacte de confiance qui ne peut se construire que justement pour dire quelles sont les réformes qui ensemble nous permettent de sortir de ces contradictions sur la fiscalité, sur les dotations parce que nous devons assumer ce service public local. Et j'en terminerai par là, c'est une question de démocratie et puis de conviction politique, mais on peut en débattre. Le service public local, parce qu'il est rendu en proximité, il est plus efficace, il est plus économe, il est plus intelligent. Les collectivités locales, elles ont inventé plein de choses. Je ne vais pas me gargariser sur Paris, Vélib, Autolib, etc. Et toutes les collectivités ont inventé énormément de choses. Mais les principales innovations de politique publique, en tout cas, moi c'est ma conviction profonde, les principales innovations de politique publique dans les dernières années, elles procèdent des collectivités locales. Et ça, il faut un cadre qui permet de le maintenir en le modernisant, mais qui, certainement pas, ne la fait glisse. Donc, merci pour toutes ces contributions. Nous allons les rassembler, essayer de les synthétiser, essayer de continuer à les porter pour faire des propositions concrètes qui permettent évidemment aux collectivités locales de continuer à assurer de façon intelligente et efficace le service public dont on besoin aux concitoyens. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada